... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les inondations au plus haut dans les Ardennes françaises et belges. 250 000 Néerlandais obligés d'évacuer leur maison dans l'Est des Pays-Bas. En France, Charleville-Mézières coupé en deux par la crue. La baisse du chômage au mois de décembre, moins 0,2%. Sur l'ensemble de 94, le chiffre est de 26 700 nouveaux demandeurs d'emploi. A Marseille, le centre de transfusion sanguine jugé responsable d'une contamination par hépatite C. Les suites du terrible attentat d'Alger, 42 morts, près de 300 blessés. Il n'a toujours pas été revendiqué, le gouvernement hausse le ton. Peut-être une découverte archéologique d'importance. On aurait localisé le tombeau d'Alexandre le Grand en Égypte, près de la frontière libyenne. Et puis l'invité de notre journal, c'est Vanessa Paradis, pour le film de Jacques Becker, « Elisa » qui sort demain et dans lequel elle est bouleversante. C'est une véritable catastrophe nationale que vivent les Pays-Bas, les crûmes pour terminer ce journal avec notre invitée ce soir, Vanessa Paradis. Au côté de Gérard Depardieu, elle est l'héroïne d'un film très attendu, « Elisa » qui sortira demain. C'est un film de Jean Becker, non pas de son père Jacques, pardon. C'est l'histoire d'une adolescente blessée par la vie qui part à la recherche de son père pour se trouver finalement, elle, Alain Béverini. Après le succès de « Noces blanches » il y a 5 ans, Vanessa Paradis a refusé toutes les propositions de films qui lui ont été faites. Tout le monde la voulait en lolita, déshabillée. Mais elle a tenu bon, jusqu'à Elisa, jusqu'à sa rencontre avec Jean Becker, à qui elle a dit oui très vite. Son père, elle le découvrira peu de temps avant le tournage, ce sera Gérard Depardieu. T'es mariée ? Je te regarde pas. Il leur rencontre, sera le clou du film. Mais avant cela, Vanessa sera une orpheline, enfant de la danse. La vengeance chevillée au corps, elle traversera l'histoire à la recherche de ce père pour lui faire payer son enfance perdue. Tour à tour, violente et tendre, drôle et émouvante, Vanessa s'impose et en impose, faisant l'admiration de tous. Allez donc, vas-y ! Vas-y, la mérine ! Mais t'es une vraie gloire locale ! C'est qui cette cruche ? Tu couches avec aussi ? Tu lui fais père fouettard ou le curé lubrique ? Non, t'es une vraie petite peste ! Oh, puis tu sens l'oignon en plus ! C'est pour moi, je crois, quelqu'un avec qui il faut compter maintenant beau-gromand parce que, je vous dis, à 21 ans, c'est une actrice déjà confirmée et magnifique. C'est un objet d'art. Allez, au revoir ! Voilà, quand elle dit au revoir, elle dit au revoir, en fait, à son ami, Clotilde Corot, qui pleure, et c'est vrai que le spectateur, à ce moment-là, pleure. C'est un film très émouvant, donc réalisé par Jean Becker, qui est l'auteur de L'été meurtrier. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario que vous n'aviez pas lu jusqu'à la fin, puisque vous ne connaissiez pas les 20 dernières pages ? Oui, il manque les 20 dernières pages. On sait qu'il y avait une histoire déjà bien dessinée, bien écrite, des dialogues parfaits, et que le personnage que me proposait Jean Becker était irrefusable. C'est tout ce dont une actrice rêve. Il y avait tout, il y a toutes les émotions à jouer, et puis il y a un rythme tel qu'on passe très rapidement à deux sentiments opposés dans la même scène. Et, enfin, quand on a des choses à prouver, c'est un cadeau magnifique, quoi, ce que Jean m'a offert. Vous pensez que vous aviez encore des choses à prouver, parce que les noces blanches savaient emballer tout le monde, les cinéphiles comme les spectateurs ? Non, on a toujours des choses à prouver. Quand Becker vous a proposé, après avoir proposé à Adjani, donc dans l'été meurtrier, d'aller justement à la recherche de son père, d'aller à la recherche de votre père, parce que c'est au fond ce qui se passe tout au long de ce film, car Depardieu, on le voit vraiment vers la fin du film, vous aviez des émotions personnelles qui remontaient en vous à ce moment-là ? Ça a rappelé une recherche personnelle, une quête que vous avez de votre père ? Non, les choses ont toujours été très, très claires entre mon père et moi, même s'il y a toujours une espèce de marque de pudeur. On n'a pas toujours avoué les choses, les choses les plus belles, les plus fortes, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un rôle de composition, quoi. Je n'ai jamais eu de problème. Quand vous cherchez vos émotions, vous les cherchez au fond de vous-même ou vous les travaillez devant une glace, comme une actrice ? Non, pas devant une glace. On les travaille dans sa tête, je crois, et dans son cœur, dans son corps. Et puis, il y a des choses qu'on invente, il y a des choses qu'on a déjà vécues, même si on parle de... Même si on exprime un sentiment qui ne vient pas de la même situation que celle que Marie a pu vivre, par exemple, ce sont toujours les mêmes émotions. On parle de souffrance, on parle de douleur. J'ai eu une enfance très heureuse, mais j'ai eu des souffrances et des douleurs différentes. C'est celle-là dont je me suis servie pour jouer la souffrance et la douleur de Marie. Il y a des émotions que Gérard Depardieu vous a aidées à exacerber ? Parce que j'imagine que quand vous l'avez rencontrée, vous rencontriez un monstre sacré, donc ça ne devait pas être si facile. Ça n'a pas été facile avant de le rencontrer, pendant qu'on s'imagine tout plein de choses et qu'on a l'adrénaline comme ça qui monte. Et puis à partir du moment où on le rencontre, c'est quelqu'un qui vous met tellement à l'aise et qui est extrêmement généreux et avec qui c'est très, très facile. Enfin, tout devient beaucoup plus facile en face de lui. Il faut dire que Jean Becker, vous avez fait commencer par les scènes les plus difficiles avec lui. Et qu'après, tout devenait un vide rose. Oui, mais c'était pour quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on avait besoin que ça soit un choc. Et qu'on truque ça, on fait ça, on le joue, on l'invente pour le cinéma. Mais la réalité nous a mis dans un sentiment où on ne pouvait pas éviter ce choc. On était nous-mêmes impressionnés de ce qu'on vivait. Alors, il y a beaucoup d'acteurs tout autour de vous deux qui êtes très connus. J'ai cité tout à l'heure Plotilde Courreau. On pourrait parler de Florence Thomasin, qui est votre mère. Il y a beaucoup d'acteurs qui donnent aussi une grande densité à ce film. Quand je vous avais reçu, je crois la première fois que je vous ai vu, vous aviez 14 ans, c'était il y a 7 ans, 8 ans. Vous chantiez J'ouvre le taxi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà que le cinéma, ça serait une partie importante de votre vie ? On ne peut pas... Non, je ne savais pas. J'en rêvais, certainement. Mais il a fallu que je tourne un premier film pour me rendre compte le bonheur de... ce qu'est le bonheur de jouer la comédie. Et quand on a ce bonheur-là inoculé dans les veines, on a envie de le garder, non ? On a envie de recommencer tout de suite. Et vous avez déjà des idées ? J'ai des choses que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas de projet, comme on dit. Du côté du cinéma, de la chanson que vous gardez, quand même. Bien sûr, oui. Oui, oui. C'est indispensable à ma vie, la musique. Alors, on a vu quelques scènes qui se déroulent celles sur l'île de Saint. Vous avez eu donc ce contact avec les habitants de Saint. Un contact particulier, parce que ce sont des îliens. Je crois qu'ils vous ont beaucoup apporté. Ce sont des gens magnifiques, vraiment. C'est moi qui ai l'habitude de vivre dans une ville où il y a la télévision, les cinémas, les boîtes, les restaurants, tout ça. Là, on s'est retrouvés sur une île au milieu de rien du tout, perdu dans un océan, avec simplement des restaurants, des bars, et des marins, et les habitants de cette île. Et puis, tout d'un coup, on n'avait plus besoin de toutes ces choses dont on se sert quand on habite à Paris, ou à New York, n'importe où. Simplement parce que les gens sont tellement beaux, tellement généreux, que simplement de discuter toute une soirée avec eux, ça vaut bien une soirée. Ça vaut même beaucoup plus qu'une soirée dans un restaurant ou dans une boîte de nuit. Quand vous faites ce très joli geste, où vous soufflez et puis dire au revoir à votre amie, vous pensez à Dieu, vous y croyez vous-même ? À Dieu, bien sûr, je crois en Dieu, oui. Et vous pratiquez ? Pas vraiment, non. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse du tout. C'est pour ça que j'ai plein de problèmes quand je lis la Bible, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, et je ne vais pas dans les églises non plus, ou j'y vais simplement pour la beauté de l'endroit. Mais c'est quelque chose de très personnel qui se passe entre moi et lui, entre lui et moi. Je vous remercie beaucoup, Vanessa Paradis. Merci. Je rappelle le titre de votre film, Elisa. C'est facile, parce que c'est la chanson de Gainsbourg. Et c'est donc un film de Jean Becker avec Vanessa Paradis et Gérard Depardieu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de deux films, à propos d'Henri, avec Harrison Ford, et puis vers 23h, Râles et Prof. Vers une heure moins le quart, Je suis venu vous dire, avec Florence Belgacel, et puis après, ce sera le dernier journal. Je vous souhaite à tout de suite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada